Donc, pour arriver ici, c'est très facile de monter un coffre-pêche de 500 $. Donc, on n'a pas besoin tant que ça. On arrive sur place, on va vous conseiller, on a tout ce qu'il faut ici sur place. Vous avez des bonnes embarcations, encore une fois, c'est tous les moteurs électriques. C'est quand même agréable parce que c'est vrai que c'est peu polluant et que ça ne fait pas de bruit. Vos embarcations sont suffisamment grandes pour embarquer les petites familles ici. Oui, on a des embarcations, c'est toutes les embarcations de fibres de verre. On a de la 12 et de la 14 pieds. Et tranquillement, on s'en va tous vers la 14 pieds. C'est sûr qu'on va user nos doses, mais on s'en va tous vers la 14 pieds dans le futur. C'est un peu plus sécuritaire aussi. Oui, c'est ça. C'est plus stable aussi. Benoît, ici, c'est un endroit extraordinaire. On le sait, la nausière est reconnue, mais on va y revenir sur le dossier pour la motoneige. Mais toi particulièrement, vous avez un poste d'accueil qui est couru par la clientèle pour venir à la motoneige. On est très bien situé. On est sur la Trans-Québec pour les amateurs motoneige. Je connais les numéros. On est sur la Trans-Québec 63. Elle passe directement devant l'auberge. Et on offre tous les services que motoneigiste peut avoir besoin, que ce soit hébergement, restauration, bar, essence. On fait même la location de motoneige sur réservation. Donc, ils retrouvent de tout ici. Bon, puis tes chalets sont isolés, quatre saisons. Les chalets, c'est des maisons que tu as faits. Absolument. C'est des maisons, c'est complet. Vous avez la plupart, le chauffeur électrique et le chauffage à bois. Donc, vous préconisez le chauffage au bois, mais en plus de ça, c'est une question d'ambiance. L'hiver, c'est tellement agréable de voir neiger, de voir tomber de la neige dehors, puis de pouvoir chauffer au bois. Donc, tout le bois est disponible aussi. Le bois est inclus, c'est gratuit. On n'a pas besoin de forcer les gens. Les gens recherchent ça, ils aiment ça. Et d'ailleurs, notre salle à manger, vous voyez, je crois en arrière-plan, il y a un foyer, puis c'est pas juste par apparente. Il est allumé tout le temps, tout l'hiver. Parce que les gens, quand ils débarquent ici, puis se réchauffer, il n'y a rien de mieux qu'un feu de bois. Ils se collent au roi le foyer, puis c'est vraiment chaleureux. Benoît, à part la motoneige, les gens qui vont venir ici, c'est sûr que les gars ou les femmes, dans les deux cas, on ne peut plus être discriminatoire entre l'un ou l'autre. Donc, tout le monde aime la motoneige ou tout le monde aime la raquette, mais quand un aime mieux l'autre, t'offres d'autres services aussi. J'ai vu dans le bois, en m'en allant, des cabanes. Ça, c'est pour faire de la pêche à glace. C'est nos cabanes pour la pêche à la glace, que vous avez vu, qu'on va mettre au milieu de décembre environ, dépendamment de la température. Il y a beaucoup de gens qui vont venir passer trois, quatre jours. Ils vont faire deux jours contre neige et ils vont agrémenter ça avec de la pêche sur la glace, la pêche à la truite. C'est un beau sport, c'est intéressant. Puis en plus de ça, ils sont confortables. J'ai vu, les cabanes sont chauffées. C'est tout chauffé au bois. Le bois, encore une fois, il est inclus dans la cabane. Puis ils sont sur le lac, donc vous avez une vue extraordinaire. Puis ils se font des très belles pêches l'hiver aussi, parce qu'on a en ce moment aussi à même titre l'hiver. OK, donc vous faites ça sur votre grand lac, en avant de la plage, si ça passe sur le lac principal? Oui, les gens vont pêcher justement juste en avant de l'auberge, pour les pêcheurs à la journée. Et les gens qui viennent en chalet, on fait leurs trous directement en avant de le chalet. Donc, ils n'ont même pas besoin de cabane, parce qu'ils sont tellement en proche de leur chalet. Ils ont toutes les commodités. Ils ont le petit drink à porter, le petit sandwich. Il y a tout ce qu'il faut dans leur chalet. Donc, il y a une baisseur d'être en avant de leur chalet. Benoît, quand on va dans les magasins au Québec, on se rend compte qu'il y a un engouement spécifique pour la raquette. On est loin de la raquette de pêche conventionnelle. Tout le monde achète la raquette très spécialisée maintenant. On sait que c'est un sport qui n'a pas grand de la place. Et ça aussi, cet emplacement-là, au niveau de ta courroie. Oui, c'est ça. L'été, on a un réseau de sentiers pédestres de tout près de 19 kilomètres de long. Ce qui sert l'hiver pour la raquette. Vous êtes en pleine montagne, en pleine forêt. C'est balisé. Vous avez des affiches aussi de description du paysage et tout ça. Et on fait la location de la raquette. C'est une belle raquette nouvelle, d'aluminium. Comme vous avez vu, les nouvelles. Les gens, en fait, la location de ça, ils partent. Ils ont les bâtons. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils partent avec ça. Ils passent des journées extraordinaires. Est-ce que, par hasard, il y a des refuges ou non? Il n'y a pas de petit refuge d'installés? Non, je n'ai pas encore de refuge. C'est dans nos plans un jour, à un moment. Mais il y a des circuits qui se font quand même relativement assez rapidement. Donc, si vous faites, par exemple, le taux du lac des îles, qui est notre lac principal, vous pouvez faire ça environ dans deux heures et demie, trois heures. Ça fait que c'est facile de revenir au chalet, même pour le dîner, et recommencer dans l'après-midi sur un autre sentier. Benoît, je suis avec quelqu'un qui n'a jamais découvert l'Annaudière. Et quand on parle de l'Annaudière, on le décrit l'année passée dans une émission. Les gens essayent de situer l'Annaudière. On connaît Mauricie, on connaît Laurentide, on connaît Charlevoix. Mais l'Annaudière, on dirait que c'est une région qui est méconnue au Québec. C'est une région qui est extraordinaire. Si je demandais à Benoît, le bourgoyeur, qui pourrait nous décrire un peu sa région, tu lui dirais quoi sur l'Annaudière? Ben, écoutez, l'Annaudière, j'avais raison, c'est méconnue. Puis pourtant, c'est une région très proche des Grands-Saintes. Et on est à 1h15 de Montréal, donc c'est à 2h30 de Québec. C'est très accessible, et très belle route. Puis c'est une région qui a su garder son cachet. C'est-à-dire que les forêts, derrière la nature a été très généreuse, et on a su la préserver dans l'Annaudière. C'est sûr, les gens s'en viennent, Joliette, on ne voit pas encore de montagne. On arrive à Saint-Félix-de-Valois, Saint-Jean-de-Mathau. Et à partir de Saint-Jean-de-Mathau, on commence à voir des montagnes, et on entre là-dedans sans s'en apercevoir. On est rendu dans les montagnes, on est tout près, là, on monte. C'est à Joliette. Et en plus, le gouvernement a été généreux avec vous autres, ils vous ont fait des nouvelles routes. Donc là, la route est encore plus belle, elle est encore avec des modifications de courbes, etc. Donc, on a mis l'accent sur l'Annaudière pour faire découvrir cette région-là aux gens. C'est ça. Puis, oui, il y a encore des travaux tout l'été. On est bien contents de ça pour les routes. Puis, vous allez voir, moi, j'ai fait des voyages, en effet, plein. Et puis, on pense vraiment que plus loin, c'est plus beau. Mais si vous verriez les paysages, vous allez voir sur le film, vraiment, vous allez retrouver des paysages. Si vous feriez deux heures, trois heures d'avions, vous allez retrouver des aussi beaux paysages. Puis, les courbes forestières dans l'Annaudière ont été très respectueuses. Sur nos territoires, entre autres, des pourvoiries. Parce qu'on est tout près de 22 ou 23 pourvoiries dans l'Annaudière. Puis, ce n'est pas des grandes pourvoiries, mais c'est des belles pourvoiries, des beaux lacs en santé. Et puis... Une belle nature, oui, si on le voit. Une belle nature généreuse. On trouve de tout dans l'Annaudière, que ce soit du conifère, du feuillu, des crans de roche, des montagnes sablonneuses, etc. On a de tout. C'est pour ça que, quand on parle de pêche des couleurs, qu'on voit des images à l'instant, où on voit des décors extraordinaires, on est dans un décor tout à fait différent. La réserve de Laurentide, où on va avoir du sapinage, peu de couleurs. Charles-le-Voy a plus de couleurs, mais vraiment, l'Annaudière est très, très, très riche en couleurs quand on se promène sur des voies. Ah, c'est de toute beauté. Il faut le voir pour le comprendre. Ça ne s'explique pas vraiment des mots. Puis, vous avez aussi des pourvoyeurs que je vous parlais tantôt. Vous avez des... C'est des pourvoyeurs qualité. Parce qu'on est proche... On est proche de tous les services, nous autres. Ça fait que c'est facile pour nous autres d'en donner les services. La plupart ont l'électricité sur le territoire parce qu'on est à proximité des routes et tout ça. Et quand vous allez sur une pauvrerie d'Annaudière, vous avez de 4, peut-être, à 10, 12 kilomètres de chemin forestier à faire. Et vous êtes rendu sur le site. Vous n'avez pas des 50, 75 kilomètres à faire de routes de voie. Et en plus, vous avez... On dit que Saint-Zénon, c'est un des villages les plus hauts du Québec avec une qualité de neige incroyable à l'Annaudière. Ah, mais la neige arrive tôt et elle part tard à cause d'altitude. Nous autres, ici, les pauvreries, on est à peu près à 1800-2000 pieds du niveau de la mer. Donc, souvent, même Saint-Jean-de-Maton ou Saint-Félix, c'est de la pluie, là. Et nous autres, on est déjà dans la neige. Elle arrive très tôt. Donc, c'est plus haut que la réserve folique de Laurentides pour certains villages comme Saint-Zénon. Oui, oui. Saint-Zénon, c'est le village le plus haut au Québec. C'est pas l'habitude le plus haut, c'est pas le point le plus haut. C'est le village le plus haut. Si maintenant, j'avais le grand-quille du corps de Benoît qui inviterait la population du Québec à découvrir la Naudière, on n'aurait quoi comme invitation? Bien, je vous inviterais à venir faire un tour. C'est proche de chez vous. Ça ne demande pas un gros budget. Comme je vous dis, il y en a de quart de Montréal, donc Laval, Répartini, c'est encore plus proche. Venez faire un tour. Venez nous visiter aussi. Pas nécessairement de prendre un hébergement, mais c'est tellement proche de tout que venez faire un tour un bon dimanche après-midi. Venez voir les installations des pourvoyages de la Naudière. Vous allez rester surpris parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations dans les dix dernières années, beaucoup de changements et je pense qu'on est prêts à le recevoir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.